Les bureaux de vote ont ouvert en Iran. Quelques 50 millions de personnes sont appelées à désigner le successeur de Mahmoud Ahmadinejad à la tête de la République islamique. Parmi les prétendants, 4 font figure de favori. Hassan Rouhani tout d'abord. A 64 ans, ce religieux est le candidat unique des modérés et réformateurs. Les 3 autres sont des conservateurs. Mohamed Bakar Khaliba, aphémère de Téhéran, il dit vouloir poursuivre le programme nucléaire mais avec plus d'ouverture dans la discussion, plus en tout cas que n'en a témoigné Saïd Jalili, l'actuel négociateur en chef sur ce dossier, et le candidat le plus en vue dans son camp. Il prône toujours la fermeté de Téhéran vis-à-vis de l'Occident. Ali Akbar Velayatiest est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il a l'oreille de l'ayatollah Ali Ramenei, qui conserve un fort pouvoir décisionnaire dans la politique étrangère de l'Iran. Le guide suprême de la révolution islamique a lui aussi déjà glissé son bulletin dans l'urne. Il a appelé les électeurs iraniens à se mobiliser, faisant fi des critiques américaines. Fin mai, le secrétaire d'Etat américain John Kerry avait en effet pointé du doigt la mise à l'écart de certains candidats à la présidentielle, mais aussi le brouillage d'Internet, décrédibilisant ainsi le processus électoral en Iran. Pour l'heure, les mesures de sécurité se sont renforcées à Téhéran. La crainte de voir éclater des troubles, comme en 2009, est toujours présente.